Des entrepreneurs, toujours des entrepreneurs, vous êtes sur We Do Biz, nous sommes ici au salon des micro-entreprises avec Michel-Edouard Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous dirigez les enseignes du même nom, les enseignes Leclerc et je vais vous demander un peu ce qu'on fait avec les entrepreneurs, jeunes entrepreneurs qui s'assoient à votre place. C'est quoi le pitch aujourd'hui des magasins Leclerc ? Alors, je ne sais pas, vous savez, c'est une enseigne qui remplit une promesse sociale dans des domaines très très larges et en fait les demandes sociales sont tellement grandes qu'il n'y a pas une actualité immédiate. Aujourd'hui, il y a le pouvoir d'achat qui est très attaquée. Ça fait trois ans que le pouvoir d'achat des ménages baisse, donc il faut trouver pour le public, pour un large public, des produits qui ne soient pas trop chers et sans en même temps que les industriels ne se cassent la figure. Mais pour vous, c'est une vraie réflexion en tant qu'entrepreneur de vous poser cette question pour les citoyens ? Ma motivation, c'est celle de mon utilité sociale. Le jour où je serai plus utile, il faut que je dégage. Et alors, ceci dit, ce n'est pas de mal à veille parce que, en tout cas, du point de vue de mon égo, j'ai tellement l'impression qu'il y a des choses à faire. Mais c'est vrai que c'est la clé de lecture, c'est rendre accessible pour le plus grand nombre tous ces biens qui sont produits alors que les gens ont des moyens limités. Donc, je ne serai jamais dans le luxe. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose non plus de tout cantonner au premier prix. Donc, il faut des produits pas chers pour les revenus le plus modestes. Mais il faut, notamment dans le non alimentaire aujourd'hui, donner la possibilité d'accéder aux multimédia, à la culture, aux produits de santé. Les enjeux sont énormes. Michel-Edouard Leclerc, c'est vrai que Leclerc, c'est une réussite. Moi, j'aimerais savoir s'il y a quand même eu les galères du début qu'on connaît tous en tant que créateurs et dirigeants d'entreprise. Sur 10 réussites dont nous pouvons parler, il y a eu 100 échecs. C'est évident que dans le mouvement Leclerc, on s'est planté plein de fois. On ne se rend pas compte. C'est vrai que maintenant qu'on vous voit, vous avez une renommée, vous avez une chaîne qui se développe bien. On n'imagine pas ces galères du départ. En tout cas, on a tendance à les oublier. Il y a toujours des galères. On fait plein d'erreurs. Il y a toujours des magasins qu'on ouvre mal, mal situés. Il y a des sites internet qui sont mal faits. Je peux vous faire la litanie de ceux qui peuplent la vie des échecs des entreprises françaises. La force du mouvement Leclerc, c'est qu'on travaille en réseau et que dans le système coopératif qu'il est le nôtre, dès qu'on sent une erreur, on se le dit. C'est tous des entrepreneurs, en fait. Ce sont tous des entrepreneurs. J'anime une sorte de fédération de près d'un millier d'entrepreneurs qui ont 600 hyper, qui ont à peu près 550 drives, qui ont des sites internet, une dizaine et qui ont des magasins spécialisés, près de 2000 magasins spécialisés dans la pharmacie, les voyages, la bijouterie. Ce qui est la force. Il ne faut pas regarder l'effet de puissance. Ça s'est construit avec le temps. Moi, j'ai vécu ça pendant 40 ans, mais il y a 40 ans, on n'était rien. Donc il ne faut pas être fasciné par le bois. Et au débat, c'est-à-dire qu'on voit grand ou on voit être... Oui, il faut voir grand, mais il faut faire avec ses moyens. Un peu plus qu'avec ses moyens. Il faut s'endetter parce que sinon, il n'y a pas d'effet de levier. C'est la parabole des talents dans la Bible qu'ont oublié beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes par rapport à l'argent. Le problème n'est pas de dépenser le lingot ou le talent. Le problème n'est pas simplement de le mettre sous terre. Le problème est de le faire fructifier. Pour faire fructifier, il faut des copains, il faut des savoir-faire, il faut regrouper d'autres, il faut mettre de soi-même. Ce qui fait la force des centres Leclerc, c'est que justement, on s'est mis à plusieurs dans l'histoire. Il y a 106 000 personnes qui travaillent sous l'enseigne Leclerc, mais au départ, il y avait mon père et ma mère. Même pas moi. Donc pour moi, la leçon de l'entreprise, ce n'est pas tellement la satisfaction de l'ego ou la réussite personnelle, c'est que quelque part, les entrepreneurs qui sont dans le mouvement Leclerc ont surtout réussi à s'associer avec d'autres. Je ne peux pas vous quitter sans la question traditionnelle, la question existentielle de Ouidoubis. Pour vous, Michel-Édouard Leclerc, qu'est-ce que ça fait d'être entrepreneur ? C'est quoi un entrepreneur ? Et qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur, au fond du cœur ? Vous avez des rêves, vous le réalisez par vous-même. Tout le monde a des rêves, tout le monde a des idées. On les vit souvent par d'autres, en allant au cinéma, en étant avec la vie familiale, la vie sociale. Mais les réaliser par soi-même, c'est ça être entrepreneur. Et alors après, la question ultime, c'est pour qui ? Parce que quand vous pouvez être utile, donc vous réalisez votre rêve par vous-même et les autres vous disent que c'était bien ou que c'était nécessaire, ça c'est top. La réussite pour moi, c'est le regard des autres, c'est l'acceptation par les autres de votre propre utilité. Voilà la vraie réussite. Eh bien moi, j'avais un rêve, c'est de vous garder encore et encore sur notre plateau. Malheureusement, le temps nous est compté. Michel-Édouard Leclerc, un grand merci à vous. Merci de votre accueil. Et à très bientôt sur Widoubiz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501